Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer une facture quand tu as une entreprise, quand tu es auto-entrepreneur et que tu démarres. Alors, quand tu es auto-entrepreneur, il faut savoir que la facture, tu dois l'avoir pour ta comptabilité. Tu dois garder les factures de tes ventes, même si l'acheteur ne te demande pas de facture, tu dois en créer une pour la garder avec toi dans tes documents, sur ton ordinateur, où tu veux. Tu dois stocker une facture. Donc, il y a des éléments qu'il faut sur une facture auto-entrepreneur et d'autres éléments qu'il ne faut pas par rapport à des factures de SARL, de société, etc. Mais en tout cas, dès lors que tu fais tes premières ventes, par exemple sur eBay ou autre, tu dois créer une facture. Si ton client te demande une facture, tu la crées et tu lui envoies. S'il ne t'en demande pas, tu la crées et tu la gardes sur toi. Donc, l'idée, c'est de te montrer comment tu peux créer une facture très facilement en deux clics. Donc, tu vas d'abord taper « facture en ligne » sur Google et là, tu auras plusieurs solutions. Tu vois, tu as plein de solutions pour créer une facture. Moi, je vais prendre celle-ci. L'avantage, c'est que c'est une facture où tu vas pouvoir créer ou non une ligne de TVA. La TVA, elle va être obligatoire ou non selon ta situation. Donc ça, je ne vais pas te faire un cours là-dessus puisque je ne suis pas un expert. Mais elle va être obligatoire par rapport à un seuil. Il y a un seuil d'environ 32 000 euros. Dès que tu le dépasses, tu dois payer la TVA. Donc là, par exemple, si tu es auto-entrepreneur et que tu démarres, on va mettre ça. Ici, tu vas mettre tout simplement le nom de ton entreprise, l'adresse, le code postal, la ville. Tu vas mettre le numéro de SIREL. Voilà, c'est des informations qui sont obligatoires. Tu ne peux pas ne pas mettre ça sur une facture. Donc tu vas mettre tout ça, ton numéro de SIREL, etc. Bon, après, RCS de la ville, ça ne t'est pas obligé. Les codes NAF, pareil. Mais au moins, tout ceci jusqu'au numéro de SIREL. Ensuite, tu vas mettre le numéro de facture. Donc si c'est ta première, tu mets un. Ta deuxième, deux, etc. Tu vas mettre la date de l'émission. Et là, important, tu vas mettre les informations de ton client. Donc si c'est un particulier, tu mets nom, prénom, etc. Et si c'est un professionnel, tu vas aussi mettre ses informations, son numéro de SIREL, si tu l'as, etc. Ici, tu peux mettre un titre. Donc par exemple, vente eBay. Donc vente eBay. Ici, si tu as vendu plusieurs produits, tu as plusieurs lignes. Sinon, tu en retires tout simplement comme ça. La référence, tu peux mettre le numéro d'objet. Par exemple, N01 au hasard. Écouteurs, iPhone. Voilà, on va mettre ça pour l'exemple. Quantité, donc tu as vendu 1. Unité, donc normalement c'est U puisque c'est en unité. Le prix, donc voilà le prix. Alors si tu es auto-entrepreneur, tu mets le prix que tu l'as vendu. Il n'y a pas d'hors-taxe, etc. Si tu n'as pas dépassé le seuil, donc tu mets le prix hors-taxe. Donc par exemple, si tu as vendu, enfin tu mets le prix tout court, pardon. Si tu l'as vendu par exemple à 80 euros, tu mets 80 euros. Et c'est ton prix hors-taxe, mais c'est aussi ton TTC. Parce que tu n'as pas de TVA. Donc l'année t'as payé est de 80 euros. Ici, tu peux ajouter donc une date. Si tu veux la date de paiement, hop, donc je ne sais pas, 4 avril. Date limite de paiement, etc. Bon, mais si c'est déjà payé, ce n'est pas très grave. Parce que souvent, si tu as déjà vendu sur eBay le produit, il est déjà payé. Donc voilà. Tu peux aussi éditer les factures sur eBay directement. Mais là, je te montre parce que tu ne vends peut-être pas que les trucs sur eBay. Donc je te montre vraiment comment tu peux faire. Ici, tu peux mettre des infos complémentaires. Tu peux choisir le taux de pénalité, etc. Bon, ça, c'est spécifique. Et le paiement, donc Paypal. Tu mets Paypal. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas créer le PDF. Et puis tu as le PDF qui va sortir. Évidemment, moi, je n'ai pas rempli certains champs, donc il n'y aura rien. Mais en tout cas, ça va te faire un PDF comme ça. Tu vois, ici, normalement, tu as tes coordonnées. Ici, les coordonnées de ton client. Et ici, tu as ta facture. Donc après, tu la télécharges, tu la gardes bien en stock. Parce que si jamais, voilà, tu as un contrôle, etc. Et qu'on te demande de sortir ta facture, eh bien, tu auras ta facture de côté. Et ça, c'est important. Donc la facture, c'est un élément important. Gardes aussi tes factures d'achat. C'est aussi important si on te demande d'où viennent les produits. Mais en tout cas, voilà. Pour une facture d'auto-entrepreneur, je te conseille d'utiliser un petit logiciel comme ça, très simple. Qui te permet de la faire en quelques secondes. Tu peux aussi changer le design si tu veux. Tu peux aussi choisir entreprise avec TVA, entreprise sans TVA, voilà. C'est selon ta situation. Aussi, si vraiment tu commences à gagner pas mal d'argent, je te conseille de voir un expert qui va peut-être t'aider justement pour tout ce qui est comptabilité, pour faire ta facture, etc. Voilà, c'était un petit tuto que je voulais te montrer. Si ça t'a aidé, mets un petit pouce bleu. Et si tu as des questions, mets-les en commentaire. Voilà, à la prochaine.